Bonjour et bienvenue à l'émission Écœurer en colère. Aujourd'hui, nous avons trois personnages très intéressants de la 7e siècle. Cyrano de Bejarac, le Comte de Guiche et pour la plaisir des hommes Roxane. Roxane, you don't have to put on the red light. Euh, oui. Cyrano, venez ici. Madame, votre beauté est comme un artrouché, je t'aime. Vous êtes très lé. Première question. Honnêtement, parce que vous êtes lé, comment est-ce que ça a affecté votre vie? Bien, madame. Mais ta beauté suffit pour nous deux. Parce que votre beauté est comme le soleil, des petits dors. Euh, oui, mais vous êtes lé. Mais vous êtes très jolie comme le grand ami. Je vois que votre beauté est, votre intelligence est proportionnée. Euh, d'où vient le programme? Ah, de mon cœur est cet écran qui, là, qui me montre mes lignes. Je n'ai pas maintenant. Quand je m'enlève, la première chose que je vois, c'est ta visage. Mais, mais, vous ne connaissez pas depuis un jour. J'ai un affiche de toi sur mon plafond. Notre fille appellera Ézéchiel. É, Ézéchiel? Non. Non. Ensuite, voici le compte de Guy. Je sais que je suis la meilleure soldat et le plus beau homme que vous avez vu. J'ai entendu que vous venez d'une guerre que vous avez perdu parce que son épée est trop petite. C'est faux, sauf que l'Espagnon ait tué la majorité de mes soldats. J'ai gagné. Je doute que ce soit vrai. Ce n'est pas comment la guerre fonctionne. Vous n'êtes pas un soldat. Alors, vous ne comprenez rien. Mes soldats m'ont terri. Ils ont perdu. J'ai gagné parce que je suis très beau et très fort. Yeah, je te déteste. Vous êtes un cochon et un con. Je dois partir pour mon fête d'anniversaire. Qui est en surprise? Roxanne serait là. Elle ne portera rien. Je te doute. D'accord. Notre troisième amie, Roxanne. Je suis une fille de joie. Que pensez-vous de la dette de notre pays? Je m'envoie quand je lis des lettres. C'est comment on sait que je suis une rose? D'accord. Ce n'est pas ce que je vous ai demandé, mais ce n'est pas l'amour. Vous ne me connaissez pas. Je m'envoie quand vous me dotez. Pensez-vous de ces choses vous-même? J'adore la poésie. Je m'envoie quand je lis des poèmes. Vous êtes stupide. Que dis-vous de cela? Chrétien ne me parle pas dans tes poèmes, mais je le préfère. Je m'envoie quand je parle. Est-ce que Christian est poète? Je suis sûr. Écoutez-moi. Tous les autres pour le voir. Tous les autres jeunes sont vous. Ma chérie, vous la lumières ma vie comme personne d'autre. Je m'envoie quand je lis ces mots. Non, non, non. Je vous aime bien. C'est votre cousin, le cousin que vous... Non, non. Qui m'a aidé avec Chrétien, c'est vrai. Je suis heureux qu'il ne m'aime pas. J'aime Chrétien parce qu'il a écrit des belles choses. Je m'envoie quand je conduis. Je m'envoie quand j'envoie quand j'envoie quand j'envoie. Je m'envoie quand j'envoie quand j'envoie quand j'envoie quand j'envoie. Je m'envoie quand j'envoie quand j'envoie quand j'envoie. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501